bien bonjour à tous on se retrouve pour bien quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire on va se faire un petit unboxing sur la boîte de donjons et dragon qui vient de sortir le 8 octobre qui est la boîte d'aider l'essentiel donc alors ici c'est une boîte pour le contenu je trouve que c'est vraiment un très bon prix c'est 19 euros 99 je pense alors si vous connaissez il y avait la boîte du kit d'initiation qui était sorti à l'époque qui contenait le scénario les mines de fond de le vert qui se passait à fondaline une très bonne mini campagne d'ailleurs aux débutants mais vraiment une très bonne campagne qu'on a pu récupérer gratuitement d'ailleurs en pdf via wizard of the cause france donc si jamais vous n'avez pas je pense je sais pas si encore moins il a récupéré gratos ben ça c'est un petit peu la suite voilà sauf qu'ici dans la dans le kit d'initiation vous aviez des personnages prétirés tandis qu'ici dans la dans cette boîte ci dans l'essentiel vous pourrez créer vos propres personnages et des règles vont jusqu'au niveau 6 je pense donc c'est déjà pas mal alors ici vous avez un 7 2d il ya tous les tous les types de 10 il ya deux des vins d'ailleurs on a le livret de règles on va vite le parcourir mais je suis désolé pour la qualité 1 mais voilà façon le but ce n'est pas c'est de ne pas vous faire lire tout le bouquin quand même voilà il explique comment jouer l'aider la création de personnages donc ici choisissez votre classe votre classe équipement donc les races les elfes avec les déclinaisons à elle sylvestre aux elfes les alflins les humains les nains et alors vous avez des classes de personnages un des bars de avec les sort l'éclair les collèges bardic enfin ça c'est toujours pour les bart mais après vous avez l'éclair les domaines divins les guerriers les magiciens les traditions arcaniques les roublards bien sûr avec les différents plusieurs archétypes de roublards avec les historiques une partie des historiques évidemment il n'y a pas tout un ben voilà c'est bien quoi ça vous donne un petit peu de background votre perso quoi avec des personnalités et tout ça voilà il explique un petit peu des avantages des avantages et j'ai de sauvegarde les règles de dd en gros les oppositions les compétences les tests différents tests les voyages et déplacements interagir vision éclairage ordre du combat les tours comment ça se passe les actions bonus les réactions c'est bien expliqué enfin c'est voilà c'est des dessins quoi les sorts comment lancer un sort combat à deux armes les combats montés hors d'équipement avec le prix les maîtrise 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 d'armure d'armes les tables des armes et du matériel les montures les objets spéciaux les objets magiques une partie en tout cas alors les sorts vous permettra de créer des personnages jusqu'au niveau 6 comme je vous ai déjà dit voilà voilà mon papier comme d'habitude de très bonne qualité hop quand même beaucoup de sortes et alors une petite nouveauté si jamais vous avez un ou deux joueurs parce que normalement l'aventure il est idéalement je crois que c'est pour quatre personnages si jamais vous n'avez qu'un seul ou deux joueurs vous pouvez créer par exemple un compagnon d'armes un expert ou un incantateur pour partir avec eux vous créez des persos comme ça pour les aider quoi et d'ailleurs ces personnages vous avez leur table de progression ils peuvent progresser eux aussi jusqu'au niveau 6 quoi voilà alors derrière il ya les il ya les états à terre agrippé tour dit etc etc alors là on a le la campagne enfin moi j'appelle ça une campagne c'est une mini campagne on va dire mais qui demandera quand même pas mal de plusieurs sessions pour en venir à bout c'est le dragon de la flèche de givre donc ça se passe dans les mêmes environs que l'aventure du kit d'initiation bon je passe très vite c'est classique voilà on va pas trop se polier voilà c'est très très bien ça alors vous avez aussi dans la boîte des cartes c'est prédécoupé un donc vous coupez quoi alors ça ce sont des cartes de quête vous avez les cartes des objets magiques aussi vous pouvez donner aux joueurs quand ils ont l'objet etc c'est pas mal foutu de nouveaux objets magiques les potions etc ça aussi vous avez la carte des des pnj avec leur historique personnalité idéale les obligations etc vous avez les états des personnages par exemple charmé avec lui etc ici aussi et vous avez alors aussi des cartes pour l'initiative que vous pourrez découper quoi c'est vraiment une bonne idée et vous avez petit cadeau enfin cadeau si on veut vous avez la boîte pour quand j'ai vos cartes après hop alors vous avez une carte de la côte des épées qui est légèrement plastifiée c'est de la bonne qualité donc vous voyez ici ce n'est plus never winter c'est pas d'hiver donc on retraduit le on retraduit never winter ben pourquoi pas voilà donc une bonne petite carte avec fandaline qui est là voilà voilà ici derrière vous avez oups la carte de fandaline man hop alors ce qui en plus c'est qu'il n'y avait pas dans la boîte dans le kit d'initiation baisser le une sorte de d'écran du maître 1 voilà on voit pas bien les illustrations oups avec un dragon c'est pas mal ouais c'est pas mal il est pas mal en plus un personnage qui sortent de la forêt qui se font attaquer ils vont se faire attaquer en embuscade par des orques et tout au bout se trouve le dragon voilà donc ici on a les actions au combat les sauts les états des difficultés les repas quelques tables c'est pas mal foutu c'est bien et nous avons ici bien sûr des fiches de personnages puis ce que comme je vous le rappelle ici avec cette boîte on peut créer ces personnes ou même ce qu'on ne pouvait pas faire dans le kit d'initiation c'était des prétirés ici on va créer nos personnages nous même on a toutes les règles de faire et alors ici une petite pub avec les réseaux sociaux vous pouvez vous inscrire si vous le voulez voilà le kit d'initiation ici moi je vous le conseille aussi un si vous voulez débuter dd5 sauf si vraiment vous êtes des pros mais si vous débutez et que vous n'écrivez pas vos scénarios vous même pourquoi ne pas commencer avec le kit d'initiation et poursuivre avec dd d'essentiel c'est vraiment deux aventures et deux boîtes qui se qui se complète très bien je trouve et après si vous le voulez vous pourrez passer sur le le guide du maître le manuel des joueurs et le manuel des monstres voilà et bien moi je suis vraiment enchanté enfin même si voilà donjon et dragon ça a toujours été mon jeu de coeur même si j'ai joué à d'autres jeux bien sûr j'ai joué à paranoïa légende hop warhammer maléfice les gens passent et des meilleurs mais mon jeu préféré hop a toujours été donjon et dragon bon j'espère que je ne me suis pas trop répété parce que j'ai recommencé la vidéo une deuxième fois parce qu'il savait planter donc voilà bah ma foi un bon produit je trouve c'est vraiment bien la prochaine fois ils pourront peut-être ajouter des petits paunes en carton là qui représente des monstres et et des personnages mais bon voilà c'est très très bien il faut dire que dd ils ont leur propre figurine aussi bien sûr avec whisky mais voilà voilà j'espère que ça vous a plu je suis désolé pour la qualité encore je vous dis à tous à très bientôt un bon jeu à tous et tchao tout le monde bye bye